Bonjour, c'est Anne Guéquière, alors si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet métamorphosepodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement, je vous l'envoie un mercredi sur deux. Dans cette newsletter, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles, je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphosepodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Aujourd'hui, nous allons parler de créativité et nous allons voir si cette créativité, elle est innée ou acquise. Certains pensent qu'ils ne sont pas du tout des créatifs, alors qu'on va voir qu'on est probablement, nous en tant qu'humains, tous des créatifs en puissance. Et avec Alexandre, on est des créatifs dans l'âme, même si cela ne s'exprime pas forcément de manière artistique, mais on aime créer que ce soit des entreprises, des projets, des livres, des événements. Et dans cet épisode, nous allons nous questionner sur comment stimuler la créativité. Et là, on va regarder aussi du côté de l'écrivaine Julia Cameron, qui enseigne depuis 30 ans l'art et la créativité, qui nous rappelle que notre artiste créateur est notre enfant intérieur. Moi, je trouve ça super intéressant. Et on va se référer à son livre best-seller qui s'appelle Libérer votre créativité, qui est aujourd'hui considérée un peu comme la Bible des artistes. Je suis ravie de te retrouver, Alexandre Dana, aujourd'hui pour cette conversation du Scarabée. Bonjour. Bonjour Anne. Tu vas bien ? Je vais très bien. Alors, tu l'as lu d'abord, ce livre de Julia Cameron ? Je l'ai lu plusieurs fois et j'ai fait tous les exercices. C'est vrai ? Oui, c'est un livre qui permet de se mettre en action. C'est vraiment une de ses qualités premières. Ce n'est pas simplement une série de pages avec des conseils généraux sur la créativité. Elle te pousse à mettre en place toute une série de rituels au quotidien pour réveiller ta créativité. Et ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est un mouvement assez international. Le succès de ce livre, il y a des clubs de créativité Julia Cameron qui sont apparus dans tout un tas de pays. Et je pense qu'à une certaine époque, ça m'aurait aidé de rencontrer d'autres personnes créatives. J'ai eu du mal à comprendre mon propre rapport à la créativité seul dans mon coin. Je ne sais pas si tu as eu le même sentiment au fil de tes projets, mais ça aide d'être dans une énergie collective. Oui, j'en avais parlé. Je fais une petite référence en introduction. J'avais fait une émission avec Sébastien Henry, un podcast numéro 242 sur Réveiller Votre Créativité, qui est intéressant de voir que certaines personnes qui sont bloquées dans leur créativité, qui ont l'impression, comme je le disais en introduction, de ne pas être des créatifs, peuvent, à travers des processus et des exercices, comme tu le relatais très bien avec Julia Cameron, peuvent quand même aller débloquer certaines étapes. On adore Sébastien Henry. Vraiment, il faut recommander son travail. Créateur d'une école pour enfants. Je n'ai plus tous les détails, mais cette école, je crois, est située près d'Annecy. Oui, une école dans la nature. Oui, coach de dirigeant. Créateur d'un programme qui s'appelle Potion Magique. Potion Créative. Non, Potion Créative, t'as raison, je ne suis pas réveillée, je suis trop créative. J'avais beaucoup aimé ta conversation avec lui. Oui, alors la créativité, justement, je suis allée regarder dans le dictionnaire la définition. Après, tu sais, ça reste des définitions qui sont comme telles. La créativité implique non seulement la capacité d'imaginer quelque chose de nouveau, mais aussi de donner une forme tangible à cette idée. Et c'est peut-être qui distingue la créativité de l'art. Comment tu vois la différence entre les deux ? La créativité, je peux l'utiliser pour résoudre un problème. La créativité, je peux la partager avec d'autres personnes dans un processus créatif, là où l'art va être, de mon expérience, un processus plus solitaire, qu'on peut faire à plusieurs, bien sûr. Il y a une troupe de théâtre, il y a un collectif d'artistes, mais au fond, de tous les artistes que j'ai rencontrés, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait la nécessité pour être artiste de plonger au fin fond de soi-même, d'aller regarder toutes ces ombres, d'aller tirer une certaine forme d'essence. Là où je vois la créativité comme un processus potentiellement beaucoup plus joyeux, beaucoup plus collaboratif et qui débouche sur des solutions utiles dans nos projets, dans la vie de tous les jours. Oui, comme si l'artiste, c'est des visions un peu de l'inconscient collectif, mais elles sont intéressantes parce qu'on les porte à l'intérieur de nous. De l'artiste torturé, en proie à ses démons, qui doit puiser d'une telle hypersensibilité pour pouvoir aller au bout de son processus créatif, que finalement, il y a une forme d'abîme à travers ça. Alors que déjà, le mot créatif est un mot qui est assez pétillant, moi je trouve. Et il y a quelque chose de plus léger dans la créativité, parce que finalement, peut-être que l'aspect artistique, mais aussi la pression de dire je suis un artiste, il y a une espèce de coming out qui est plus difficile. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, j'aurais du mal à dire je suis une artiste. Alors qu'en fait, on est toutes et tous l'artiste de notre vie, alors que de dire je suis créative ou créatif. Ou créateur. Ou créateur. Tu sais que par exemple, je remarque dans les formations Live Mentor qu'il y a quasiment plus de personnes qui se définissent comme créateurs que comme entrepreneurs. Comme si ce terme créateur associé à la création, associé à la créativité, libérait bien plus les énergies. Oui, parce qu'on dirait je suis créateur, créatrice du podcast Métamorphose, tu es créateur, fondateur de Live Mentor. Tu ne dirais pas je suis l'artiste de cette œuvre qu'est Live Mentor. Tu vois, tu te fais marrer parce que ça ferait bizarre de l'entendre comme ça. Et pourtant, pourquoi pas ? Est-ce que nos entreprises ne sont pas des formes d'œuvres d'art finalement, puisqu'elles sont destinées à... Parfois, c'est un vrai théâtre, ça c'est sûr. C'est un théâtre ambulant. C'est un théâtre ambulant, c'est le théâtre de nos vies à l'entreprise, on le sait aussi. Mais ce qui est magnifique en tout cas dans une entreprise, mais dans d'autres projets, c'est la création initiale, évidemment, mais aussi la capacité au cours du projet de continuer de créer en permanence, de réinventer ton système, de réinventer tes opérations, de réinventer tes produits, tes services, ton quotidien. Et j'adore la définition entre le... En anglais, on dit entre le maker et le manager. Donc ce serait entre le créateur et le dirigeant. Et ça, j'ai compris moi au fil des cinq, six dernières années que j'étais vraiment animé par la création et que je voulais, dans mon calendrier, laisser le moins de temps possible à la gestion pour me consacrer à la création. Alors qu'au départ, tu disais que finalement... Je me souviens quand on s'est rencontrés tout au début, tu me disais que je pensais que je n'étais pas créatif en fait, quelqu'un de créatif. Alors qu'en fait, moi je trouve que tu es un hyper créatif. Non, mais moi j'étais nul en dessin quand j'étais enfant, j'étais nul en musique. J'ai essayé quinze instruments de musique différents, je les ai tous abandonnés au bout de six, sept mois. Je n'avais pas l'habitude d'aller dans des musées. Je te dis vraiment toutes les croyances qui me faisaient penser que je n'étais pas du tout créatif. Et surtout, j'avais eu des épisodes assez traumatiques au début de mes projets, de mes aventures professionnelles. Par exemple, ma première entreprise, il fallait faire un logo. Je me sentais absolument incapable de faire ce logo. Tu veux dire toi-même ? Moi-même. Mais je me sentais incapable de faire un brief, en tout cas de donner une sorte de cahier des charges, de dire ce que j'avais en tête. Donc, je ne savais pas comment m'y prendre pour ce logo. Et je tombe sur quelqu'un qui me fait une proposition pour 800 euros, ce qui est une somme importante pour le projet à l'époque, vraiment très importante. Et je n'y connais absolument rien. Et je vois la proposition, c'est une forme de singe qui a des lunettes rouges. Et c'est censé représenter l'apprentissage. Je paye ce logo. Et deux semaines plus tard, je vois que ce logo a été pris dans une banque d'images pour 10 euros. L'arnaque. L'arnaque totale, mais surtout sentiment d'échec énorme parce que j'ai été incapable de A à Z de gérer ce processus créatif. Et en fait, j'ai compris depuis des années. Ce n'est pas que j'en ai été incapable, c'est que je n'ai pas voulu me plonger dans ce projet créatif. J'ai tellement pensé que ce n'était pas pour moi que j'ai délégué total, que je n'ai pas voulu m'en occuper. Et au final, je me suis fait arnaquer. On ne va pas toujours se faire arnaquer comme je me suis fait arnaquer, heureusement. Mais grâce à ces épisodes, au final, j'ai compris qu'il ne fallait pas avoir peur de la créativité. Il ne faut pas avoir peur des projets créatifs. Il faut se mettre la tête dedans. Et on va se rendre compte qu'on est bien plus créatif que ce qu'on ne pense. C'est sûr. Toi, tu te souviens de tes premières créations ? Moi, je me souviens. J'ai une maman qui est très créative au niveau manuel, très artiste au niveau dessin, peinture. Et puis un papa qui a beaucoup d'imagination et qui en racontait beaucoup d'histoires. On en avait parlé dans le podcast qu'on avait fait autour des contes et de mon projet de la fée qui ouvrait les cœurs. Mais c'est vrai que j'ai vu quand même des parents créés autour de moi. Et notamment... Alors, c'était des choses assez simples. Ça pouvait être... Maman nous faisait faire beaucoup de bricolage quand on était petit. Beaucoup de travaux manuels. On créait des maisons, des petites maisons. On créait des habits pour les poupées. On créait tout un tas de choses à partir un peu de tout et de rien. C'est génial. Donc, il y avait quand même cette liberté et qu'il y a chez les enfants. Les enfants créés, en fait... C'est un des thèmes de notre émission aujourd'hui. Mais quand on regarde notre processus infantile, quand l'enfant n'est pas contraint, il crée en permanence. Il crée des jeux de rôle. On prend des personnages. Il s'amuse à mimer, en fait, ce qui l'entoure. Il refait... D'ailleurs, Maria Montessori l'avait bien compris en faisant des tout petits objets adaptés à l'enfant. Les petites dinettes. Tout ça à l'échelle de l'enfant pour qu'il puisse créer, imaginer sa vie. Donc, la créativité, elle a quand même beaucoup à voir, je trouve, avec ce processus imaginatif. Moi, je l'ai dit dans certaines interviews, j'adorais aller à l'école à 3-4 ans déguisée. Je me déguisais pour aller en classe et j'étais la seule à le faire. Et donc, en préparant cette émission, je me suis dit, est-ce que c'était déjà une forme de... Est-ce que c'est une forme de créativité, finalement ? De ne pas rentrer dans un... Voilà. Donc, je crois que par essence, l'enfant crée joue quand on lui laisse l'option. Toi, tu as des souvenirs comme ça de créer petit ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Non. Pas vraiment. Pas vraiment. Mais je trouve que c'est une super activité à faire avec ses enfants, effectivement, de leur faire faire des maisons, du bricolage. Moi, j'ai grandi dans un appartement parisien. Il n'y avait peut-être pas autant d'espace. Il n'y avait pas la liberté de créer. Donc, j'ai... J'ai... Ce que j'ai touché du doigt, je pense, c'est le mélange des disciplines. Oui. Je t'ai parlé des 15 instruments de musique que j'ai testé, essayé et abandonné. J'ai fait un peu la même chose avec les disciplines sportives. Et aujourd'hui, je me rends compte que cette pluridisciplinarité me permet d'avoir aujourd'hui trouvé mon rapport au mouvement. Et d'ailleurs, mes entraînements sportifs sont très créatifs en soi parce qu'ils ressemblent au fil des mois, au fil des années. Ils ne ressemblent quasiment plus à rien de ce qui existe. C'est un mélange très unique entre yoga, méditation. C'est ton propre mix. C'est mon propre mix. Et je comprends aujourd'hui comment mon adolescence et mon enfance passaient à essayer plein de disciplines différentes m'ont aidé. Simplement, à l'époque, on me le présentait et je me le présentais comme il faut que je trouve mon truc. Il faut que je trouve mon truc à moi dans une de ces disciplines. Il faut que je rentre dans un des carrés. Et la créativité, c'est l'inverse de ça. Ce n'est pas rentrer dans un des carrés. C'est aller t'inspirer de plein de carrés différents pour créer ton rond à toi. Et ça, tu en parlais très bien avec Sébastien sur le podcast Métamorphose. Mais c'est vraiment une philosophie qui est très importante pour moi aujourd'hui. Aller m'inspirer, pour ma propre créativité, aller m'inspirer d'univers très différents les uns des autres qui ne communiquent pas forcément entre eux pour en prendre un peu partout et faire ma propre mayonnaise. Je le fais pour ma pratique sportive, je le fais aussi dans le cadre de mes projets professionnels. D'ailleurs, quand je suis allée faire des recherches un peu sur la créativité, on voit que c'est un mix d'une forme de synthèse de choses qui ont déjà existé souvent, la créativité. C'est-à-dire qu'on va puiser effectivement dans des sources d'inspiration, quelles qu'elles soient, dans des domaines extrêmement différents pour faire émerger ce qui peut nous appartenir. Ce serait au sens junguien un mélange de l'inconscient collectif, de ce qui a déjà existé et puis de son propre élan vital, créatif. Mais pour ça, il faut aussi se mettre à l'écoute de notre fameuse imagination pour pouvoir créer. Et comment est-ce qu'on nourrit l'imagination ? C'est aussi une question. C'est rigolo que tu me poses la question alors que je suis en train de lire un livre de notre ami Bernard Werber qui s'intitule Les Thanatonautes. Oui. Donc il y a toute une série de livres de Bernard Werber, Les Thanatonautes, L'Empire des Anges, où Bernard explore ce qui se passe après la mort et il nous présente un monde où il y a des anges dont le rôle est de nous guider sur notre droit chemin notamment en travaillant notre imaginaire. Et donc on suit un ange qui est en train de suivre une formation pour devenir ange et on lui dit tu as comme atout les rêves et Julia Cameron en parle aussi. Elle nous invite à noter nos rêves pour aller voir ce qui nous a été dit. les cygnes, les médiums, les chats. C'est un autre conseil de Bernard Werber qui adore les chats mais qui dit faites attention parce que les chats sont très paresseux et même s'ils sont pour la plupart médiums ils ne vont pas forcément vous mettre sur le droit chemin parce qu'ils n'ont pas envie de faire le job. Mais bon, ça c'était pour l'anecdote mais en tout cas les rêves sont je pense un premier terrain très intéressant à explorer pour stimuler sa créativité, son imagination. Les rêves en fonction de comment c'est vu certains disent aujourd'hui que les rêves seraient un processus beaucoup plus de digestion émotionnelle que de fantasmagorie finalement. Alors que pourtant on peut se réveiller le matin et se dire non mais attends j'ai fait un rêve est-ce que c'était vraiment de la digestion émotionnelle ? Je suis partie dans des mondes tellement extraordinaires incroyables que ça semble plus être de l'ordre de l'imagination que de la digestion émotionnelle mais en fait il y a toujours ces deux mouvements forcément qui cohabitent. Il y a moi et le monde le monde et moi et puis tout ce que je peux avoir vécu mais aussi tout ce que je projette. Est-ce qu'il n'y a pas les deux dans les rêves ? Je trouve que c'est encore une question qui est en suspens. Toi tu as déjà eu l'idée d'un projet créatif suite à un rêve ? Pas vraiment c'était plutôt des rêves un peu des rêves éveillés qui sont des formes un peu de trance légère au sens d'un peu d'auto-hypnose où d'un seul coup on est pris dans un processus de flot et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger de cet ordre-là. Est-ce que par exemple tu pourrais nous raconter ce qui t'était arrivé dans un train avec la création de ton oracle ? Ah oui je ne voyais plus du tout où tu voulais en venir je l'ai raconté déjà ou pas ? Tu me l'as raconté hors antenne je ne sais pas si tu l'as déjà raconté dans un podcast mais dans un épisode sur la créativité ça me semble être à propos. En fait c'était mon premier projet de carte métamorphose qui était non pas l'oracle de la métamorphose mais son ancêtre qui était un coffret de carte qui s'appelait métamorphose je partais vivre aux Etats-Unis et je devais interviewer un guérisseur qui est en Bretagne Jean-Luc Bartoli qui est devenu depuis un grand ami et très cher à mon cœur qui est un des plus grands guérisseurs de France qui travaille aussi avec des hôpitaux etc. Et donc pour le magazine Féminin Bio je voulais absolument l'interviewer et il fallait que je fasse Paris-Saint-Brieuc il est installé en Bretagne avec un changement c'était assez long j'en avais peut-être pour 4 heures de train à l'époque quelque chose comme ça j'étais en plein en train de faire mes cartons pour partir vivre aux US donc c'était pas du tout le moment de commencer à aller me balader en Bretagne je pouvais très bien faire l'interview par téléphone je l'avais jamais rencontré je sentais que je devais rencontrer absolument cet homme et je ne savais pas pourquoi il y avait quelque chose qui me poussait à y aller quoi qu'il arrive alors que c'était vraiment pas raisonnable donc je pars en train j'y vais j'avais un boulot de dingue je sors mon ordinateur et au moment où je sors mon ordinateur je le regarde et je me vois refermer cet ordinateur je le range et je sors un carnet et là je me suis mise à écrire des phrases des phrases des phrases pendant 4 heures qui ont coulé comme ça de source qui se sont écrites presque en canalisation en écriture automatique alors ces phrases n'étaient pas indépendantes de moi parce que forcément je disais tout à l'heure c'est des processus co-créatifs c'est à dire qu'on canalise ce qu'il y a dans l'inconscient collectif et ce qui aussi fait partie de notre personnalité de notre psyché ce qu'on a accumulé donc il y a vraiment toujours ce double mouvement et je me suis mise à écrire à écrire ça a été une rencontre avec Jean-Luc extraordinaire et voilà donc c'est comment un processus créatif s'est incarné et s'est mis en route j'en ai fait ensuite un coffret j'ai remis ces phrases dans l'ordre et je me suis dit finalement peut-être que toutes ces inspirations elles peuvent aider des personnes à cheminer donc après j'ai travaillé tout le processus créatif autour je me suis entourée d'une artiste amie Marie Ollier qui a fait des dessins autour de ses citations et de ses inspirations évidemment que cette rencontre qui était très forte avec cet homme qui est un grand guérisseur donc qui est dans des énergies aussi peut-être particulières n'était pas anodin dans ce processus créatif ça m'a donné un espace j'étais peut-être déjà dans un état d'esprit où je me suis mise finalement en disposition inconsciemment mais j'ai été comme possédée par quelque chose qui m'échappait et je le devais écrire ça c'est pas que je voulais c'est que je devais l'écrire je ne pouvais pas faire autrement quand ça arrive de cette manière-là moi je trouve que c'est assez merveilleux parce que c'est magique ça t'est déjà arrivé ce genre de processus ? alors j'ai pas connu ce genre de session de 4 heures d'affilée en écriture automatique par exemple mais à deux reprises l'idée de mes livres m'est tombée dessus j'ai écrit et publié deux livres ces dernières années et à chaque fois ça a été la même chose j'avais envie d'écrire un livre je savais à peu près le thème je commence à réfléchir à l'idée pendant un mois deux mois trois mois quatre mois au moins six mois pour être bloqué pour finir complètement bloqué je n'arrive pas à trouver un titre je n'arrive pas à trouver un sommaire qui me va je n'arrive pas à être clair sur le style d'écriture que je veux et à chaque fois que je me mets sur mon bureau et que j'allume l'ordinateur pour progresser je ne progresse pas et les déclics créatifs ont eu lieu à des moments où je ne m'y attendais pas du tout la première fois ça a été lors d'une randonnée dans les Calanques près de Marseille où j'avais enfin pris quelques jours off après une période de six mois de travail intense sur plein de projets et alors que je suis en train de monter une des Calanques là tout de suite ça me tombe dessus je fais le lien avec un livre je pense à un livre de fiction qui est un dialogue permanent entre deux personnes et je me dis mais en fait mon livre mon premier livre ça doit être ça ça doit être un dialogue entre quelqu'un qui veut monter un projet et un mentor qui l'accompagne et je vais l'écrire comme ça hop une conversation c'était clair quoi pour toi c'était clair je suis rentré en un mois et demi le livre était plié deuxième livre je sais que je veux faire un livre autour de la santé mentale pareil je mets sur le sommaire j'ai des échanges avec un éditeur ça bloque ça bloque ça bloque ça bloque je pars dans une forêt pour un week-end avec des amis on procède à pas mal de sessions de méditation d'hypnose différentes activités qui nous mettent quand même en état de conscience légèrement modifié et à un moment à une heure du matin pareil ça tombe je prends cette image que quelqu'un ouvre la porte une des portes de ton cerveau ça tombe dessus et l'idée là évidente et surtout ce qui est troublant c'est qu'une fois qu'elle est là c'est vraiment eureka ça ne peut plus être autre chose et ensuite tu as ton guide qui ne va plus te lâcher jusqu'à la fin du projet ça c'est merveilleux quand ça arrive dans le processus créatif c'est absolument exceptionnel alors simplement pour nos auditrices et nos auditeurs deux choses un vous l'entendez peut-être nous ne sommes pas dans le studio habituel de métamorphose et il y a des gens qui font des travaux à l'extérieur donc j'espère que ça ne vous gêne pas trop pour l'écoute de cette émission la deuxième chose avec Alexandre on adorerait que vous nous racontiez sur les réseaux sociaux vos processus créatifs vous avez une idée comme ça qui vous est tombée dessus ou alors vous avez cheminé par rapport à la créativité partagez-nous en fait vos processus créatifs qui soient spontanés ou finalement construits parce que comme tu le disais comme le dit aussi très bien Sébastien Henry il y a des procédés qui peuvent permettre de réveiller cette créativité exactement et là-dessus il y a un blog dont il faut absolument parler alors il est en anglais mais il a donné naissance à un livre aujourd'hui traduit en français le blog d'abord s'appelle Daily Routine donc D-A-I-L-Y qui est routine comme en français donc routine quotidienne et l'auteur de ce blog a recensé des routines de philosophes de mathématiciens d'écrivains de réalisateurs de peintres et c'est leur routine créative et donc tu vas tu vas trouver il y a des catégories par exemple les lèvres tôt ou les couches tard ou ceux qui marchent ou ceux qui sont quasiment immobiles toute la journée et c'est incroyable de voir toute cette diversité de routines sur des personnes qui ont toutes fait preuve d'une créativité exceptionnelle le livre s'intitule en français je crois on mettra le lien peut-être exact en description routine de génie génie créatif c'est ça m'a beaucoup inspiré de ce que j'entends de ce que tu disais c'est que toi tes idées elles t'en sont venues principalement quand tu étais dans des endroits de nature déconnectés et en mouvement c'était pas une table c'était pas une table un bureau complètement déconnexion mouvement nature les trois le triptyque le triptyque et c'est pour ça que j'adore proposer des activités de ce type à des amis toi et moi on part souvent en randonnée ensemble et à une autre époque quand j'étais complètement addict au travail je ne me serais jamais autorisé à faire ça à partir en semaine marcher une journée deux journées je culpabilisais je me disais mais non tu vas prendre du retard sur ton travail l'expérience de la créativité m'a montré que ces moments là étaient indispensables si je veux être un entrepreneur efficace productif tu mets le terme que tu veux en fait c'est là que les idées vont jaillir qu'elles vont émerger donc il faut sortir de son poste de travail il faut sortir de la sidentarité ça j'en suis convaincu s'extraire de son milieu habituel permet de prendre du recul moi c'est souvent aussi lors de moi j'aime bien l'été faire une grande pause même si l'antenne de métamorphose continue on enregistre beaucoup de choses en avance pour que je puisse m'octroyer vraiment presque je dirais 5-6 semaines d'affilée pour permettre d'aller à l'intérieur de soi et de s'autoriser ce temps de germination qui permet en fait aussi aux idées d'éclore quand on parle d'idées créatives ça peut être simplement d'y voir plus clair qui est aussi une forme de créativité de dire là je suis en pilote automatique je suis dans un mood créatif où c'est toujours les mêmes autoroutes neuronales qui se font ma créativité elle ne va en fait que dans un sens qui sont la force de l'habitude alors que quand je m'extrais et que je sors de ça et que je déconnecte de tout ça pendant un temps assez long je trouve permet de laisser cette graine se poser sans forcément se poser de questions en disant ça va venir simplement laisser jaillir ce qui vient et à un moment donné je trouve qu'il y a quelque chose qui se clarifie dans le terrain de jeu de la vie d'un seul coup j'y vois clair sur les options d'un seul coup justement j'ai des idées nouvelles qui se mettent en place j'ai des connexions que je n'avais pas vues qui étaient pourtant comme tu dis évidentes qui se mettent entre elles ensuite il faut pouvoir avoir ce luxe de pouvoir s'offrir ces espaces là donc c'est comment dans ma vie je peux organiser ce temps là pour pouvoir le faire sachant que moi je vois bien à quel point le fait de pouvoir m'autoriser à prendre ce temps me met en situation d'extrême stress les semaines qui précèdent ce temps de pause donc c'est pas toujours bénéfique au bout du compte mais c'est une vraie question c'est une vraie question on a reçu récemment Alejandro Jodorowsky sur Métamorphose et moi je ne peux pas parler de créativité sans raconter à quel point Jodorowsky a été ma plus grande inspiration créative à ce jour découvrir son parcours découvrir le courage qu'il a eu tout au long de sa vie de changer d'univers de sortir de sa zone de confort pour in fine devenir un des plus grands créatifs de notre époque a été une inspiration totale donc pour rappel Jodorowsky Alejandro Jodorowsky est né au Chili de parents russes et chiliens il a commencé sa carrière en étant metteur en scène au théâtre puis il a été réalisateur de films avec un grand succès qui a été El Topo puis il a été dégoûté par le cinéma lorsqu'il n'a pas réussi à récolter les 10 millions d'euros nécessaires pour financer son film de rêve sur Dune le livre de science-fiction il a donc quitté le cinéma pour se mettre à la bande dessinée où il a créé des bandes dessinées fantastiques avec un dessinateur qui s'appelle Meubius qui avait fait le storyboard du film qui n'a jamais eu lieu Dune et en parallèle de tout ça il avait depuis longtemps une passion pour les thérapies pour le tarot de Marseille il a donc exploré cette passion en devenant thérapeute tarologue en inventant la psychomagie en créant des événements sur Paris mélangeant art thérapie magie le nombre d'univers que Jodorowsky a visité le nombre de sorties de zones de confort qu'il a opéré le nombre de fois où il s'est mis aussi en danger financièrement ça m'a donné beaucoup confiance mais c'est vrai qu'il le dit d'ailleurs dans l'interview et je crois qu'il le rappelle qui vient d'un pueblo un tout petit bled au fin fond du Chili ensuite c'est ce qu'on appelle aussi les multipotentiels c'est-à-dire cette part de créativité d'être un artiste multitalent est-ce que c'est donné à tout le monde est-ce que c'est pas l'apanage de certains génies puisque Jodorowsky est un génie probablement aussi est-ce que nous sommes tous appelés à créer dans plusieurs domaines différents et à faire de notre vie une forme d'oeuvre d'art on le disait au début de cette émission est-ce que finalement si on voit nos vies comme comme des comme quelque chose vraiment de profondément artistique qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer de moi dans cette dans cette vie-là qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer de ma sensibilité de mes talents de mes dons de mes élans de mes désirs tout ça c'est des questions qui sont en germination alors c'est sûr que j'entends on en a parlé aussi avec Franck Lopvet dans une conversation récente beaucoup d'oppositions de personnes qui disent non mais attendez là vous êtes dans l'entre-soi vous dites ça parce que vous êtes des entrepreneurs vous avez peut-être les moyens de vous offrir de vous poser ces questions mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à boucler les fins de mois et qui ne pourraient pas mettre ça en place donc ça c'est une vraie question oui mais la créativité peut aussi être une manière de sortir d'une difficulté financière en tout cas c'est ce que j'ai vécu dans mon parcours mes 5-6 premières années d'entrepreneuriat étaient des années d'échec quasi total très concrètement je gagnais difficilement un SMIC chaque mois et à cette époque là je n'étais pas du tout créatif je répétais constamment les mêmes tâches les mêmes missions je faisais mon travail de manière extrêmement monotone en me disant c'est une question d'effort fais plus d'effort Alexandre bosse plus refais plus plus tôt le matin plus tard le soir ça n'a pas marché du tout et quand enfin au bout de 6 ans j'ai décidé d'essayer des choses différentes comme prendre enfin la parole en public créer des formats de conférences en ligne un peu innovantes et tout de suite cette fois ça marchait le résultat était là donc je crois aussi vraiment beaucoup dans la la puissance de la créativité pour nous permettre d'améliorer notre situation comment je peux sortir de ma zone de confort pour aller dans ma zone de génie c'est vraiment cette question là et puis l'autre question on a fait un podcast sur la zone de confort c'est est-ce que j'ai envie est-ce que je peux sortir de ma zone de confort on a vu dans cette émission à quel point souvent j'ai l'idée que j'aimerais mais en réalité mon histoire mes blessures mes croyances font que je suis enquistée dans cette zone de confort qui en réalité me convient relativement bien ou en tout cas une partie de mon mental et je n'arrive pas à faire le pas de côté pour aller au-delà et là l'entourage bien s'entourer a joué énormément tu vois pour reprendre nos amis artistes ce qui est très inspirant c'est de regarder le fonctionnement d'une troupe de théâtre d'une compagnie de danse ou d'une troupe de cirque juste avant que le spectacle commence les bons collectifs d'artistes ils vont s'encourager se soutenir ils vont avoir un cri de guerre ils vont avoir quelque chose qui les rassemble qui les rassemble d'ailleurs à notre humble niveau est-ce que tu me permets de partager les coulisses d'un podcast métamorphose parce que je ne sais pas ce que tu vas dire dans les coulisses de la création d'un podcast métamorphose il y a un vrai travail d'équipe qu'on n'imagine pas forcément quand on écoute le podcast mais on va échanger toi, moi puis d'autres personnes de l'équipe sur d'abord une préparation d'interview et puis ensuite il va y avoir le rendez-vous dans le studio où ce studio ce n'est pas un studio différent à chaque fois au contraire le studio métamorphose c'est vraiment un endroit qui a été créé nourri enrichi à la fois pour que les invités s'y sentent bien mais pour que l'équipe métamorphose s'y sente bien aussi et puisse libérer sa propre créativité et moi qui étais tétanisé quand j'ai animé mon premier podcast ma toute première interview j'étais pas bien j'étais vraiment pas bien j'étais hors de ma zone de confort et je me suis dit mais en fait c'est peut-être pas pour toi de faire des émissions audio et bien in fine ce qui m'a permis d'apprécier cette sortie de zone de confort ça a vraiment été le travail d'équipe tes retours à toi le studio les personnes du studio donc quand quand je vis une zone une sortie de zone de confort qui fait vraiment mal je me pose la question est-ce que en étant entouré peut-être différemment tout irait pour le mieux on sait qu'il faut 21 jours à peu près en neurosciences au cerveau pour changer en créer une nouvelle habitude donc ça c'est vraiment intéressant quand j'ai du mal à sortir de ma zone de confort il y a ce côté très américain du fake it until you make it c'est-à-dire tu vas quand même le faire tu vas quand même sourire tu vas quand même y aller et au bout d'un moment en fait l'information va s'intégrer d'un point de vue corporel d'un point de vue kinesthésique d'un point de vue émotionnel et puis il y a quelque chose qui va passer et hop on va changer de mode donc ça je trouve ça assez intéressant d'ailleurs dans une émission sur l'amour là avec Guillaume de Brébisson il dit ça à propos de l'amour je pense à ça ça n'a pas forcément à voir avec la créativité quoique en fait dans tous les domaines la créativité est importante il dit plus vous faites l'amour souvent plus vous avez envie de faire l'amour donc sortez de vos zones de confort aussi à cet endroit là soyez créatifs ne prenez pas les mêmes autoroutes habituelles donc finalement ce qu'on voit c'est que la créativité elle est dans tous les domaines parce que quand on pense créativité on pense grand projet on se met aussi un peu la pression alors qu'en fait on peut être créatif dans plein de domaines différents ça peut être des toutes petites choses de la vie moi je cours souvent sur le même parcours parfois je me dis mais sois créative change de parcours va courir dans l'autre sens ou dans une autre direction pour pas faire toujours la même là tu te souviens qu'on en a parlé à propos des zones de confort de cette idée de tourner en rond sur nos habitudes qui à la fois nous rassure mais en même temps nous enquiste c'est clair dans la pratique sportive en ce moment il est de plus en plus prouvé que le cerveau réussit à faire certaines connexions quand on arrête de répéter des séquences par exemple je fais du yoga dans 90% des cas je vais répéter le même enchaînement de mouvements et ça va me faire progresser ça va être génial à plein d'aspects mais si un jour j'oublie cette séquence de mouvements et que je décide de me mettre sur mon tapis et de faire ce qui me vient quand ça vient certaines connexions vont apparaître et c'est pour ça que les comédiens par exemple font de temps en temps de l'improvisation et c'est pour ça que les danseurs font de même et j'aime bien réfléchir comme ça dans mes projets à quoi ça ressemblerait si là je décidais d'improviser au lieu de faire un plan avec l'étape 1 l'étape 2 l'étape 3 l'étape 4 etc. oui c'est ça c'est s'autoriser et puis aussi d'ailleurs dans les podcasts je pense que tu pourras partager là-dessus mais dans les les moments de génie que moi j'ai vécu dans des podcasts métamorphoses c'est quand l'invité tu le sens à une fulgurance sort complètement de sa structure parfois j'ai vu des invités qui pourtant venaient pour partager des enseignements qui ont été canalisés dans un livre qui venait de publier et qui me disent à la fin de l'interview mais c'est dingue ça j'en parle même pas dans le livre et j'y avais pas pensé avant l'interview ça c'est incroyable mais c'est ça qui est génial aussi c'est que la capacité réflective qu'on a en fait en tant qu'humain de pouvoir se faire ses effets miroirs et générer justement de nouvelles idées de nouveaux processus créatifs c'est extraordinaire je sais plus qui me disait l'autre jour dans une interview ah mais tiens ça ça me fait penser que j'aurais peut-être dû le mettre effectivement dans le livre j'en ai pas forcément parlé ou ça me permet d'aller plus loin ou de faire des connexions d'ailleurs les auteurs de romans notamment tu parlais de Bernard Werber tout à l'heure il a dit aussi que parfois il trouve des clés qu'il avait pas envisagées au moment où il a écrit le livre il le relie ensuite il redécouvre quelque chose ce processus créatif il est extraordinaire si on le voit comme un espèce de rhizome d'interconnexion de toutes les idées de toute la conscience aussi est-ce que tout ça ça fait partie d'un grand magma comme une toile comme on pourrait imaginer finalement le web ou l'internet on dit que les idées sont dans l'air du temps que la créativité tout à l'heure on parlait d'un seul coup l'idée nous tombe dessus mais où est-ce qu'elles sont ces idées c'est une question qu'on pourrait se poser à quel endroit elles sont situées est-ce qu'elles sont dans notre cerveau est-ce que la conscience est localisée donc non localisée on est en train de faire des grosses découvertes sur ces sujets-là en se disant que la conscience resterait non localisée donc est-ce qu'on puisse dans cette grande base de données de l'inconscient collectif pour au bon moment au bon endroit attraper ces idées qui sont dans l'air du temps enfin tout ça ça a un côté assez magique on rentre dans une autre fantasmagorie et qui n'est pas tant que ça je pense qu'on va faire certainement de très très grandes découvertes majeures dans les prochaines décennies sur ces sujets-là c'est certain et l'image de la toile est très juste la toile créative et ici un outil de créativité qu'on peut tous utiliser c'est la carte mentale c'est-à-dire au lieu d'organiser mes idées comme Wikipédia avec une très grande catégorie puis une sous-catégorie puis une sous-sous-catégorie puis un texte au lieu d'avoir cette approche très scolaire je vais au contraire prendre une feuille de papier blanche je vais la tourner à l'horizontale et je vais écrire un concept une idée une piste au centre et puis ensuite je vais tisser des traits comme une galaxie comme la voie lactée vers d'autres notions concepts qui peuvent être reliées entre elles et ça c'est c'est magnifique comme pratique créative c'est extrêmement utilisé aujourd'hui dans plein d'univers différents chez les artistes chez les dirigeants chez les chercheurs il y a énormément de chercheurs qui utilisent les cartes mentales parce que ça ça donne vraiment cette dimension toile à notre réflexion oui ce sont des outils en fait d'itération comme le mind map par exemple moi j'adore chaque début d'année refaire un peu le mind map de comment je vois mon année en visualisation alors après on peut utiliser aussi de la sophrologie de la cohérence cardiaque la méditation des outils aussi de légère trance et donc toi ce mind map tu l'écris au début de chaque année oui et tu visualises les différents domaines de ta vie oui exactement sur les 12 mois à venir oui je me mets au centre et puis non pas que je sois auto-centrée c'est ta vie quand même c'est ma vie donc je mets mon nom au centre c'est pour expliquer le processus mais dit comme ça ça fait bizarre avec un petit nuage autour et puis ensuite je fais les ramifications et je vois ce qui vient assez spontanément j'essaye de pas le mentaliser dans mon cas alors c'est une technique qui est très personnelle je mets les projets parfois je vois que je suis en train de développer toute une branche je me dis tiens c'est intéressant de voir aussi où je suis en train de mettre mon focus là je suis complètement en train de développer la partie professionnelle quid des autres aspects relations sociales amicales amoureuses couples familles et puis ensuite les projets personnels le sport le bien-être la créativité justement qu'est-ce que j'ai envie nourrir et tout ça ça finit par faire une magnifique cartographie et puis je la regarde j'en prends conscience et je la laisse en général reposer pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois et puis j'y retourne plus tard pour voir ce que ça me fait c'est assez puissant je fais ça depuis des années très spontanément comme ça presque par besoin de je sais pas si c'est une forme de visualisation pour poser ce qu'il y a en moi et qui cherche à se dire et qui en se matérialisant comme ça à travers des couleurs la plume le stylo permet de s'exprimer ou si c'est un outil aussi pour se rassurer poser déjà des bases et voir dans quelle direction je vais mais tu vois en temps parlant je me rends compte que je le fais spontanément et je peux pas m'en passer chaque année je le refais je vais tenter dans la même veine j'ai des amis qui font chaque année un exercice similaire mais avec du collage un peu mood board là exactement au lieu d'écrire ils vont récupérer des photos des visuels des images dans des magazines dans des journaux et coller tout ça sur une grande une grande feuille de papier pour visualiser leur année à venir leurs intentions ça c'est chouette aussi parce que d'autres personnes le font avec des sons avec chacun chacun trouve son outil c'est ça qui est qui est merveilleux et alors puisqu'on parle de processus créatif je sais moi je crois beaucoup à quelque chose qu'on a déjà partagé dans les conversations du scarabée mais moi je crois beaucoup à la théorie des petits pas au kaizen et au fait de jeter des bouteilles à la mer parce que parfois on peut avoir l'impression d'avoir une idée incroyable ça peut arriver aussi que la nuit je sais pas si toi ça t'arrive mais on a l'impression d'avoir l'idée du siècle d'un seul coup sur un truc et puis on la tient c'est absolument fabuleux et on se réveille le matin puis on regarde le truc qu'on dit ouais en fait bof quoi mon très moyen c'était pas une idée du siècle ça c'est le problème c'est du TDA de type hyperactif impulsif ouais qui me caractérise donc quand tu as cette impulsivité et moi donc et toi donc et donc quand on a cette impulsivité on réagit très vite ouais très très vite parfois trop vite et ça vaut le coup effectivement d'attendre avant de confirmer sa décision sa direction ça ça s'apprend malheureusement avec les erreurs moi le nombre de fois c'est des années où je me suis retrouvé à un événement par exemple ou dans un projet en me disant mais pourquoi tu es là dedans pourquoi tu t'es mis là dedans pourquoi tu as été aussi rapide à dire oui c'est ça je vais essayer de me rappeler ces moments pour pour pas s'emballer pour pas s'emballer et pour distinguer la vraie créativité profonde d'un fantasme d'une sorte de de fausse étincelle ça c'est intéressant parce que ça correspond effectivement à nos profils assez impulsifs voire même parfois peut-être même compulsifs de s'engager peut-être baisser dans des projets pour des personnes qui au contraire auraient du mal à y aller la théorie en fait du Kaizen elle fonctionne dans les deux cas très bien et pour l'un et pour l'autre parce que pour celui qui a peur de s'engager faire un premier petit pas il y a beaucoup de gens qui se disent est-ce que je dois quitter mon job est-ce que je dois changer de projet etc et j'ai vu aussi des gens se perdre dans une sorte de wake-up call où d'un seul coup ils sont allés à un séminaire pendant deux jours ça leur a retourné la tête ils ont tout plaqué du jour au lendemain et qui est-ce qu'on a retrouvé quelques mois plus tard en train de pleurer en train de se dire j'aurais jamais dû faire ça j'ai tout plaqué d'un coup et c'était pas ce qu'il me fallait donc moi je crois beaucoup au fait de jeter des petites bouteilles à la mer en disant mettez déjà un premier petit pas faites une petite action nourrissez déjà un projet commencez à jeter des bases parlez-en peut-être autour de vous et je trouve que la vie se charge extrêmement bien de nous montrer si on est dans le flou avec ces théories des petits pas si ça résonne si c'est fluide s'il y a de l'abondance peut-être qu'on commence à avoir des signes qu'on est dans la mauvaise direction si jamais on commence à mettre des petits pierres et qu'on commence à se prendre des portes les gens trouvent ce qui ne veut pas dire parfois qu'il ne faut pas persister et qu'on n'est pas voilà il peut y avoir des obstacles donc ça c'est bien de les voir aussi puis d'aller au-delà des obstacles l'idée c'est pas de s'arrêter dès qu'on a une porte qui se claque il faut être parfois un peu obstiné mais quand même il y a des signes qui sont mis et là on peut revenir sur les synchronicités on peut provoquer ces synchronicités et se dire dans mon projet créatif waouh là il y a des trucs qui me montrent que je suis vraiment dans la bonne direction et c'est bon ça me met de la joie ça c'est aussi un curseur de est-ce que ma créativité est dans le bon sens est-ce que je kiffe quoi c'est ça le truc critère immense 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 j'essaye de m'y connecter de plus en plus est-ce qu'il y a de la joie est-ce que c'est enthousiasmant et je reviens toujours à moi à l'univers il y a des univers qui vont me mettre en joie qui vont me permettre d'être créatif ces univers sont composés d'abord de certaines personnes je pense par exemple en disant ça je pense immédiatement à ta binôme sur une grande partie de tes livres et de tes oracles Izumi Izumi qui prend en charge toutes les illustrations alors tu pourras raconter l'histoire mieux que moi mais ça c'est une c'est une rencontre exceptionnelle pour ta créativité pour la sienne je crois que vous vous êtes vu qu'une seule fois peut-être alors que vous avez elle habite au Japon elle habite au Japon on s'est vu quelques fois mais assez peu finalement assez peu alors que vous avez enchaîné les projets avec une fluidité et un résultat exceptionnel oui enfin toi je pense que dès que tu t'embarques dans un projet avec Izumi t'es en joie tu sais que ça va bien se passer tu sais que vous êtes vous êtes accordé complètement ça c'est incroyable on a jamais eu de différent avec Izumi sur tant le processus créatif effectivement que ce qu'elle faisait enfin il y a une harmonie une symphonie quoi c'est incroyable oui donc ça peut être des personnes ça peut être des lieux et là dans le parcours de Jodorowsky si on revient sur lui il y a le démarrage dans un petit village El Pueblo mais il y a un départ il y a des déménagements enfin littéralement il y a une volonté de sa part d'aller dans les écosystèmes créatifs qui vont le porter ça j'y crois à 3000% si je veux par exemple devenir un artiste pluridisciplinaire qui danse qui chante qui est capable de jouer au théâtre peut-être que Londres ou New York c'est mieux que Paris parce que là-bas le fonctionnement des écosystèmes artistiques est moins cloisonné qu'en France j'en parlais avec une amie qui est violoniste classique qui s'appelle Marina Chiche qui a remporté les victoires de la musique qui a publié un super livre qui anime souvent des émissions sur France Radio et elle me racontait à quel point ses explorations géographiques elle a notamment enseigné à une époque le violon en Asie et puis elle a passé pas mal de temps aux Etats-Unis à New York pour donner des conférences ou faire des concerts ça lui a été extrêmement utile ça a nourri d'autres parts d'elle-même d'ailleurs Julia Cameron dit le refus d'être créatif est un choix volontariste il va à l'encontre de notre véritable nature c'est quand même très puissant ça montre que à l'inverse en fait c'est que quand nous ne sommes pas créatifs nous ne sommes pas pleinement nous-mêmes et pleinement humains c'est puissant comme citation et je dis ça parce que je me cache un peu derrière elle en disant ça parce que c'est quand même la grande prêtresse au niveau mondial international de la créativité qui a fait beaucoup de recherches sur le sujet et donc qu'est-ce qu'il y a dans nos empêchements qui nous bloquent pour débloquer cette créativité c'est ça qu'il faut aller regarder il y a une conférence TED qui je crois une des trois plus visionnées de l'histoire de tous les temps intitulée est-ce que les écoles tuent la créativité conférence d'un grand pédagogue britannique malheureusement de Ken Robinson ah de Ken Robinson pardon Tony Robinson c'est autre chose c'est Ken Robinson qui a fait cette conférence intitulée est-ce que les écoles tuent la créativité et où il explique que la créativité a besoin de mystère a besoin d'inconnus a besoin de sortie de zone de confort a besoin du mental mais aussi des émotions mais aussi du corps et que l'école aujourd'hui en grande grande majorité est pensée à l'inverse de ça avec des programmes scolaires extrêmement détaillés qui sont connus dès le premier jour de la rentrée avec des contrôles à intervalles réguliers et le but ce n'est pas d'être créatif le but est d'apprendre le programme de savoir ce qui va tomber et de se préparer en fonction et je pense qu'on ne peut pas ne pas questionner le rôle de l'école dans nos blocages créatifs oui parce que c'est difficile d'enseigner à être créatif par contre on peut enseigner à s'autoriser à être créatif effectivement ces écoles-là en tout cas des pédagogies nouvelles ou alternatives ou un enseignement plus progressiste pourraient permettre de dire tout en ayant une forme de discipline mais comment je peux permettre à chaque individu à chaque enfant d'accéder à ça tu as plein d'enseignants aujourd'hui qui au sein de l'éducation nationale font un travail formidable pour faire bouger les lignes on avait reçu Juline Anctin-Raud sur Graines de Métamorphose qui racontait la classe inversée qui racontait comment elle faisait travailler les élèves ensemble en petits groupes on a aussi plein d'autres enseignants qui parfois font méditer ne serait-ce que quelques minutes les élèves et ça donne des résultats incroyables sur leur créativité oui et puis on salue quand même ce travail que tu mentionnes parce que c'est aussi certainement quand on est enseignant tout un processus sur soi de réflexion de se dire comment je peux conduire un individu et Dieu sait que ça ne doit pas être évident quand on a une classe avec de nombreux élèves de pouvoir autoriser ça à l'intérieur de sa classe de dire comment est-ce que je peux leur donner tout en restant dans un cadre cette discipline mais aussi cette autorisation d'être créatif c'est merveilleux sur la gestion d'un groupe de créatifs il y a un documentaire exceptionnel sur Netflix qui s'appelle la plus grande nuit de la pop ah oui c'était en ta dernière newsletter je crois tout à fait et qui raconte l'histoire de la chanson We Are The World avec Lionel Richie Michael Jackson Steve Wonder donc quelle est l'idée l'idée est de faire une chanson dont toutes les recettes ont versé à une cause humanitaire pour la famine en Ethiopie à l'époque donc il faut réunir un maximum d'artistes parmi le top mondial il faut réussir à les réunir le même jour au même endroit et il faut réussir ensuite en très peu de temps quelques heures alors faire enregistrer la chanson c'est exceptionnel c'est exceptionnel de voir notamment le travail de Quincy Jones qui est le le leader un peu le leader effectivement c'est un des leaders et en tout cas c'est lui qui va jouer le rôle de chef d'orchestre et donc tu le vois face à 47 méga stars et il a des techniques par exemple il a mis une petite pancarte devant le studio visible pour chaque artiste qui rentre laissez votre égo ici laissez-le au pied de la porte c'est le message qu'il va falloir qu'on joue collectif et en même temps évidemment après on voit dans le reportage que ça marche pas c'est pas aussi simple que ça et qu'il y en a certains dont l'égo ressort mais on voit aussi d'autres artistes en crise de confiance on voit Bob Dylan notamment et pourtant et Bob Dylan c'est-à-dire que quand il arrive une grande majorité des artistes présents qu'il le vénère comme un demi-dieu parce qu'il est plus âgé et il est pourtant en crise créative totale parce qu'il n'a pas l'habitude d'enregistrer dans ses conditions parce qu'il n'a pas l'habitude d'être autant entouré parce qu'il se rend compte que sa voix n'est pas capable de monter dans les aigus autant que d'autres il n'est plus dans son répertoire et donc tu le vois blême il n'arrive plus à chanter dans les chœurs il est complètement perdu et la manière dont Quincy Jones et d'autres réussissent à le remotiver à l'accompagner à lui redonner confiance pour finalement avoir un déclic créatif lui permettant de chanter de sa manière à lui dans la chanson est exceptionnel et ça c'est un moment de grâce vraiment je crois qu'on aspire tous à ça à ces moments où collectivement on réussit à faire émerger nos créativités individuelles et le résultat je trouve est complètement fantastique c'est une chanson absolument unique et dans laquelle on entend rejaillir des génies qui ne qui ne s'effacent pas mais qui s'harmonisent oui il y a une là on peut reparler de symphonie et d'une convergence des unités qui convergent en fait vers un projet commun c'est fabuleux c'est une créativité aussi collective on s'approche Alexandre de la fin de cet épisode on est parti un peu dans plein de directions différentes peut-être pour résumer c'est la créativité c'est ça la créativité il y a plein de choses que j'avais notées dont on n'a pas effectivement parlé toi et moi c'est le chaos est-ce qu'on peut passer aussi par des moments de douleur etc chacun verra comment ça résonne pour lui mais peut-être qu'on peut dire un s'autoriser à devenir créatif on a vu en fait c'est pas naturel c'est pas dans notre nature de ne pas l'être donc comment dans mon quotidien je peux m'autoriser plus de créativité on a vu qu'il y avait des méthodes diverses et variées que ce soit via Julia Cameron on a parlé de Sébastien Henry on a parlé du mind map on a parlé de la sophrologie différents outils on a parlé aussi de s'extraire et ça c'est quelque chose qui est important du mouvement de la nature de faire pause de prendre le temps de cette germination de la créativité en résumé qu'est-ce qu'on a dit d'autre de la sortie de zone de confort vraiment aller dans des environnements très différents du sien aller rencontrer des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir aller côtoyer des créatifs de génie bien plus avancés que nous et rien que se mettre à côté d'eux voilà prendre source toutes ces sources d'inspiration et puis tu l'as dit aussi très bien s'appuyer sur peut-être un collectif autour de soi avoir une équipe tu l'as rappelé avec les troupes de théâtre ou les artistes qui s'encouragent les uns les autres ou avec toi et Izumi voilà ou l'équipe métamorphose et toi pour live aussi c'est pareil pour l'aventeur avoir confiance dans notre capacité à trouver sur ce chemin le partenaire créatif tout le monde en a un quelque part même on en a tous plusieurs et ils vont apparaître sur le chemin je me souviens aussi de Sébastien Henri qui lui disait dans ce podcast extraordinaire qu'on avait fait ensemble sur Réveiller votre créativité numéro 242 se laisser inspirer comme tu le disais à l'instant par certains génies lui il a été inspiré par des auteurs de livres par des artistes donc c'est là peut-être tu disais j'allais pas forcément beaucoup dans les musées quand j'étais enfant peut-être que quelqu'un qui n'est pas allé souvent au musée ou dans la nature ou qui a peu voyagé peut se dire ah bah tiens peut-être que pour une fois je sors de ma zone de confort et je pourrais faire quelque chose que je n'ai jamais fait voir comment ça m'inspire tout simplement ne serait-ce qu'observer ce que ça me fait comment ça agit en moi je trouve ça merveilleux moi j'étais traumatisé par exemple de la danse pendant 15 ans j'étais persuadé que danser ce n'était pas pour moi je n'étais pas à l'aise je ne savais pas où mettre mes pieds mes mains le rythme je trouvais ça horrible il se trouve que la vie m'a amené à un moment à vivre aux Etats-Unis et que pour vivre aux Etats-Unis il faut un visa et que ma seule façon d'avoir un visa qui est d'ailleurs une façon assez créative c'était d'avoir un visa étudiant à l'âge de 33 ans et sur quelle école je suis tombé quelle école m'a accepté une école de danse classique de ballet en me disant écoute on veut bien te prendre en tant qu'étudiant on a compris que tu étais un profil un peu particulier par contre il va falloir que tu fasses 14 heures de danse par semaine avec nous au bout de 3 semaines j'adorais la danse alors que j'étais tétanisé quand même avant le premier cours parce que j'étais le seul à n'avoir jamais dansé et en plus à ne pas du tout aimer ça mais c'est fou de voir que dès qu'on voit les codes dès qu'on comprend les règles du jeu dans un univers créatif tout devient beaucoup plus simple et oui je rappelle au départ que la citation de Julia Cameron c'était notre artiste créateur et notre enfant intérieur et l'enfant il a envie de créer et de jouer de toute façon on le voit naturellement chez les petits il faut comprendre les règles comprendre les règles du jeu voilà c'est ça comment est-ce qu'on peut renouer véritablement avec ça si peut-être à l'issue de l'écoute de cette émission ça vous a donné un nouvel élan créatif ça vous a donné envie d'essayer la théorie des petits pas du Kaizen de vous lancer dans une formation d'explorer quelque chose dites-le nous en commentaire ça nous fera vraiment plaisir et ça nous donnera des idées on va tous inscrire à un cours de ballet à New York suite à notre émission en tout cas moi ça m'a donné envie d'explorer des choses encore nouvelles et puis surtout de jouer parce que finalement jouons c'est ça aussi être humain on va faire l'événement métamorphose on va faire un événement métamorphose merci infiniment Alexandre, Dana d'avoir partagé ce moment-là aujourd'hui sur la créativité dans les conversations du Scarabée et puis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle conversation merci Yann à la prochaine hâte de vous lire si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.metamorphose podcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience tous les lundis et jeudis dès 7h